Bon, maman, kimpi, awa na tcheyo na liste, ya bate ou batoula, zwa kimpi, zwa kimpi, na lingi na mouno na kimpi, la ou ka penza, na mouno na yo, ouza maman kimpi, bimi sa kimpi niosu, s'il te plé, 3, 2, 1 Yotoula 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 à l'osé voilà donc il n'est pas capable de payer cette beauté il y a des hommes à l'abonnée déjà moi mbali moko moi si na senge cabelou à ses pêlés la bina osombera moi si na nga cabelou à tous na prime babi paquet mokko soki 3 boules ou 180 200 alors bimisakim finioz oh bon soumangobas sankerote nabi papa bastidi yo cabelo ou batindu yo mesh expression oh okote yomakamona banon po memi yaki et bata donc tu yomona ka mouasine on a soukina moutou oui pika de faqa soukina bimisakim a kimi elle dit eh eh dessin c'est beaucoup pour dessin on n'a pas au monde a soukina tondite nan moutou et bibi pende nye mwasali nga kite donc les hommes kongolais certains hommes kongolais veulent kongolais ka gozolo bela yoi bimisakim toute belle mais ils n'ont pas l'angent pour rendre la femme belle mais comme basse n'obatoula nabango yomoko a kikosomba kabelou na deux cents yomoko a kikosomba matiyaj yomoko a kikosomba lambana eh bimisa ma rue eh c'est mon homme eh ee ehi C'est un peu de ça qui s'agit. Et tout là, il y a un peu de ça qui s'agit. Mais il y a un peu de ça qui s'agit. Il y a un peu de ça qui s'agit. Pourquoi la femme a fait ça et pourquoi est-ce que la femme Depuis quand? Pourquoi elle s'est mariée alors que tout de suite après elle s'est mise à tromper? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de femmes dans ce cas Bimisa Kimpi, maman Bimisa Kimpi Maman 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 le boulin vous pensez que quand vous voyez Macron c'est lui qui est entouré le boulin il y a la liste le boulin il n'y a pas un chef de l'état il a droit c'est le boulin il n'y a pas eu le boulin il n'y a pas eu le boulin il n'y a pas eu le boulin le boulin il n'y a pas eu le boulin si votre boulin c'est à dire c'est à dire c'est là il n'y a pas eu le boulin les femmes comme ça quand fuille quand fuille il n'y a pas eu le boulin Yotoula Et tout là Maman qui bien 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 tout là Sous-titrage MFP. on a fait ça n'a pas de 10% non a tu a une seule chose quand on a pu quand on a pu quand on a pu 0% 1% au tout la caca vous savez une façon de parler de femme comme c'est le sujet il y a un nabino bas papa mais c'est pas ton père c'est ça ou son père si tu n'as pas connu ton père faut pas le remplacer par ton homme parce que tu conches avec ton homme mais tu ne prends pas avec ton père tu prends le bain avec ton homme tu prends pas le bain avec ton père donc tu rentres pas ton père quand tu rentres du travail quand tu rentres du travail au tout la 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 ton corps, il veut seulement coucher avec toi et sans avoir des projets derrière c'est parce qu'en fait il ne parle que de sexe, elle ne parle que de sexe toutes les fois vous avez des conversations tout tourne autour du sexe comment tu es habillé, tu dors avec quoi est-ce que tu as l'habitude de dormir nu c'est quoi ces conversations tu sais que quelqu'un qui t'aime, qui a des vrais projets pour toi oui c'est vrai, ça arrive qu'on parle d'intimité mais en fait, ça ne peut pas tourner qu'autour de ça regardez un petit peu le deuxième secret c'est que, le deuxième signe je veux dire, c'est qu'il ne vous envoie que des messages qui ont trait à la sexualité c'est à dire, il va t'envoyer des messages vraiment, ton derrière hier, vraiment j'ai vu, entre tes jambes ton derrière, ta poitrine non mais franchement, c'est vrai qu'il y a des choses que l'on peut dire par moment parce qu'on aime l'autre on le dit parce qu'en fait c'est pour t'encourager c'est pour te montrer que voilà que tu es jolie, que tu es beau on ne peut pas parler que de ça sincèrement troisième signe il te demande de lui envoyer des images sexuelles, dénudées il te demande de faire des choses inappropriées par vidéo et il aime te filmer nu ou bien elle aime te filmer nu mais ça, souvent, ce sont les hommes qui aiment ça c'est à dire que envoie-moi une vidéo nude envoie-moi une vidéo de toi nu quand tu es dans la salle de bain mais franchement, moi je dirais qu'une femme qui se respecte ne peut pas envoyer une vidéo de son corps nu à un homme parce qu'il va faire quoi avec ? parce que si déjà tu lui offres déjà ton corps le fait de lui envoyer encore une vidéo nue de tes parties intimes c'est pour faire quoi ? si tu l'as déjà fait ma chérie ne refais plus jamais ça parce qu'un homme qui est sincère qui est vrai et qui t'aime vraiment dans la vérité ne te demandera jamais une vidéo de ta nudité ok ? tu vas me dire oui, mais l'homme avec qui je suis marié oui, il me demande ça c'est de la perversité je t'assure sincèrement un véritable homme ne demande pas ce genre de choses parce que si tu es à lui pourquoi il va te demander ce genre de choses en fait ? non, c'est pas vrai faut pas le faire parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui surtout avec les systèmes que nous avons avec les réseaux sociaux et bien, il y a la nudité de beaucoup de personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux soyez prudent votre corps, c'est le temple du Seigneur donc, quand vous exposez ça ne vous étonnez pas qu'un jour quelqu'un prenne ça et commence à propager ça partout j'avoue peut-être que ce sont des erreurs certaines personnes sont tombées dans ce piège parce que tu te disais que oui, il m'a demandé et si je lui envoie ça en fait, c'est pour lui prouver que je l'aime, etc. et tout ça c'est ça que certains hommes disent à des femmes oui, si vraiment, tu m'aimes envoie-moi une vidéo nue de ton corps ne le fais jamais ok ? quatrièmement à chaque fois qu'il te voit il doit pousser avec toi c'est-à-dire vous pouvez pas vous voir juste pour parler quoi vous pouvez pas aller juste au cinéma juste au restaurant avec lui c'est soit à l'hôtel soit chez lui mais c'est toujours pour finir au lit en fait moi je trouve que ce genre de personnes ce sont des personnes vraiment très pervers et qui ne cherchent qu'une seule chose c'est coucher avec toi je voudrais aussi que tu comprennes ceci tu sais, dans le monde où nous sommes aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes en fait le problème c'est qu'ils veulent coucher avec toi mais comme il sait qu'ils ne peuvent pas te dire ouvertement que oui, j'ai besoin de coucher avec toi parce que directement tu vas fuir ça c'est sûr quand un homme vient te dire que non, moi je vais juste coucher avec toi tu vas fuir ma chérie alors il ne va pas te le dire tu comprends ? mais il va passer par des voies et moyens pour avoir ton corps et une fois qu'il l'a, c'est fini vraiment et cinquièmement quand il te fait des compliments sincèrement je suis en train de lire en même temps parce que j'ai mon téléphone ici j'avais noté tout ça donc cinquièmement il ne te fait des compliments que sur ton corps ton apparence ton bout derrière etc ta poitrine tes parties intimes oh vraiment tu as des choses franchement est-ce que quelqu'un qui t'aime vraiment pour de vrai peut passer son temps peut perdre son temps à te faire vraiment des compliments que sur tes parties de corps moi je trouve ça vraiment c'est très déplacé ok et puis sixièmement il n'est jamais disponible pour aborder les vrais sujets c'est-à-dire on se marie quand ? on se case quand ? on sera ensemble quand ? non avec lui c'est seulement oui quand est-ce qu'on fait l'amour ? quand est-ce qu'on va se voir ? quand est-ce que je vais enfin te... tu vois un peu ce genre de choses j'ai même honte de prononcer ok parce que ce sont des choses qui doivent se faire dans le cadre vraiment marital ok tu l'as déjà fait je suis d'accord avec toi mais les conseils que je te donne si tu mets ça en pratique aucun homme ne jouera avec toi aucune femme ne jouera avec toi n'accepte pas qu'on fasse de toi un objet de plaisir gratuit ok comme je le dis très souvent et puis septièmement il aura du mal à vous présenter à sa famille à ses amis parce qu'en fait tu ne représentes pas grand chose pour lui pour lui tu es juste un objet de plaisir tu comprends un peu et donc pourquoi il va te présenter à sa famille en fait ? parce que la famille c'est quand ça devient sérieux quoi qu'il y a des gigolos aussi qui vont te présenter à sa famille mais il sait que ça n'ira pas bien loin mais fais attention tu entends ce que je te dis ? ok préserve-toi préserve ton corps si tu es déjà tombé certes dans ce genre de choses c'est parce qu'en fait tu ne savais pas mais aujourd'hui comme tu as eu le conseil que je t'ai donné fais attention ok évite de te faire avoir gratuitos gratuit d'accord mon bébé ? d'accord ma chérie ? oui je te dis toutes ces paroles là pour te dire à quel point je t'aime et si je te donne bonjour fédé internet de www.lngiakomba.tv bonjour bonsoir balandignons y'a lngiakomba congolaise tv bonsoir partout dans le monde partout où vous êtes partout bonsoir bonsoir on a bonsoir 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 à mon beau c'est mon beau choisir amandou c'est super qu'il ya moi j'allume en poste pas le but poste des postes baby j'ai fait qu'à moi bonjour j'ai passé d'abord bonjour tu m'as été belé la mort si j'ai fait qu'il ya moi on a examined sa santé donna flaco le located sauna la pièce moi boss jps qui amabos des bosses le exposé bonjour bonsoir banali nions se儿 hyal acombas congolaise tv€ � ona playing there beautiful l'ressed parkless sources of the island a lifelongnieja combat tu vivre bonjour bonsoir navaboni bafari nion se 59 combats congolaise je vis bonjour à mon boss et on a la paix ça ouvre à moi un pandy bonjour à mon boss jpekyama je salue mon boss balobi boss de bossy babi jpekyama bonjour la paix d'abord bonjour tu m'aimbo te belé dans mon boss jpekyama bonjour à mon boss je salue mon boss balobi boss de bossy babi jpekyama la paix d'abord bonjour tu m'aimbo te belé bonjour je salue mon boss jpekyama voix des boss